Avec humilité et gratitude, j'accepte votre nomination pour la présidence des Etats-Unis. Le républicain Donald Trump a formellement accepté l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle de novembre. Pour clôturer la convention républicaine réunie à Cleveland, le milliardaire a livré un discours fleuve. Nous allons bâtir un grand mur le long de notre frontière pour stopper l'immigration illégale. Pour stopper les gangs et la violence, pour stopper la drogue qui empoisonne nos communautés. Avec ces petites phrases assassines, Donald Trump a profité de la tribune pour critiquer sa rivale démocrate Hillary Clinton. Pas de doute, la campagne est bel et bien lancée. L'Amérique est de loin moins en sécurité et le monde est de loin moins stable depuis qu'Obama a pris la décision de nommer Hillary Clinton à la tête de notre diplomatie. Battons-la en novembre. Et regardons les faits. En 2009, avant Hillary, l'Etat islamique n'existait même pas. Hillary Clinton a réagi en déclarant sur Twitter, nous valons mieux que ça. Elle donne rendez-vous à son adversaire le 26 septembre pour le premier des trois débats présidentiels.